Bonjour tout le monde, salut à tous, voici une petite présentation d'un émulateur que j'ai découvert dans la matinée, il s'appelle Mezen ou Mezan, je sais pas exactement comment ça se prononce, vous pouvez télécharger ici, c'est une version qui date du 1er février 2020, c'est vraiment tout récent, vous pouvez faire un petit don au créateur de l'émulateur, lâchez 2€ pour le créateur, franchement, ça mange pas de pain, ça vous fera pas un deuxième trou. au portefeuille et pas ailleurs, et en plus de ça, vous ferez plaisir à quelqu'un qui a passé du temps à développer un émulateur. Je l'ai testé tout à l'heure, donc je voulais vous faire une petite présentation, donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous aurez donc une archive qui s'appelle mezan.zip, on va l'appeler Mezan, je trouve que c'est beaucoup plus rigolo, donc vous aurez une archive comme ça, vous l'ouvrez, et dedans vous avez le .exe, on paye pas la licence ou une heure parce que voilà, hop, vous le lancez, alors ce qu'il y a de bien, c'est que moi j'ai lancé déjà deux jeux pour tester, il vous propose déjà directement de relancer des jeux, et je crois même qu'il y a des save state qui se font automatiquement, ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'interface de l'émulateur, vraiment c'est super simple, je vais vous montrer, donc dans fichier, vous pouvez ouvrir vos jeux, faire des sauvegardes, etc. Dans jeu, vous pouvez mettre pause, reset, arrêt et redémarrage, ou arrêter le jeu. Dans options, vous avez la vitesse d'émulation, la taille de l'image, donc ça c'est la taille de la fenêtre, donc vous pouvez l'augmenter, la réduire comme ça, hop. Filtre vidéo, donc ça je vais vous montrer tout à l'heure aussi, on peut choisir aussi la région, donc c'est à dire NTSC, PAL, est-ce qu'on considère que l'émulateur doit se mettre en mode américain, japonais ou européen. On a des options audio aussi, que je n'ai pas touché personnellement. Des options de manette, donc on va configurer la manette tout de suite. Vous avez plusieurs modes de configuration de manette, donc est-ce que vous considérez que vous avez plugé, donc branché une manette arcanoïde, une manette super NES, ou une manette standard, ou même une souris, un zapper pour la NES. Donc moi je vais rester en manette standard, et on va faire configuration, mappage, donc là vous avez des mappages de manettes qui ont été déjà pré-configurées. Vous pouvez choisir un pré-réglage, donc deux claviers avec les touches fléchées, avec les touches ZQ, SD du clavier. Donc là c'est en mode QWERTY, donc c'est pour ça que je ne dis pas WSAD. Vous avez la disposition du clavier de cet émulateur là, FCEUX, qui est un émulateur NES aussi, ou alors la disposition clavier de Nestopia, qui est un autre émulateur que je trouve qui est un peu vieilli. Vous avez aussi les manettes Xbox, PS4, et manettes 8-bit-do qui ont été pré-définies. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous n'avez pas envie de vous casser le cul à tout redéfinir. Donc moi je me mets en mode pas de pré-réglage, j'efface le mappage, et je vais refaire mon mappage de manettes perso, puisque j'utilise la manette NES classique avec un petit adaptateur Mayflash, pour avoir exactement la même manette qu'à l'époque. Hop, on met OK, on est bon là-dessus. Après vidéo, donc ça c'est pas mal, je vais vous le montrer aussi en direct sur un jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des paramètres d'émulation aussi, donc ça, bon voilà, moi j'y ai pas trop touché, c'est pas trop la peine. On peut faire de l'avance rapide, de l'accélérer, etc. Langue d'affichage, donc je vous conseille de vous mettre en français, ou alors si vous voulez vous amuser à mettre le truc en italien, je sais pas si vous parlez italien, ou si vous voulez vous mettre de la difficulté dans votre configuration d'émulation, ça vous regarde. Donc là on peut créer des modifications de dossier par défaut, donc ça c'est pour enregistrer les sauvegardes, les captures d'écran, etc. Et ce que j'ai trouvé de pas mal, c'est qu'on peut, voilà, on peut faire des sauvegardes en ligne, en linkant notre compte Google Drive, donc je vais pas le montrer parce que je l'ai déjà fait, mais si vous avez un compte Google, donc une adresse Gmail, etc. Vous avez automatiquement un compte Google Drive, et l'émulateur vous permet de sauvegarder vos save state, etc. et vos sauvegardes directement sur Google Drive, donc ça vous permet d'utiliser vos sauvegardes sur un autre ordinateur. Par exemple, vous avez juste à vous connecter avec votre compte Gmail, et du coup vous pourrez réutiliser vos sauvegardes sur un autre ordinateur. Voilà, donc je vais montrer en jeu directement, donc ça c'est pour enregistrer par exemple si vous faites un speedrun, si vous voulez enregistrer un speedrun, vous pouvez faire comme ça, donc tac, enregistrez. Et on peut faire aussi un truc, c'est d'afficher la manette dans l'image directement, donc je vais le mettre comme ça, je vais vous montrer directement. Et donc dans les jeux, voilà, donc on va montrer Kirby, qui est un des jeunesses que je préfère. Hop, on va régler le son, parce qu'il est quand même un petit peu fort, voilà. Donc ici vous avez en haut l'affichage de FPS, et en bas, vous avez l'affichage des inputs. Donc les inputs, c'est les boutons que vous pressez sur la manette, je le redis pour ceux qui ne le savent pas. Et donc voilà, au niveau des réglages vidéo, là c'est vraiment intéressant, puisque on peut avoir vraiment en direct le changement de format d'image. Et en plus de ça, on peut faire un espèce de filtre personnalisé. Alors que je me rappelle où c'est, tac, tac. Voilà, c'est là-dessus dans image, donc vous pouvez choisir le filtre. Enfin, voilà, je fais un petit peu la démo, voilà, vous testerez par vous-même un peu ce que ça change, etc. Et donc moi ce que j'aime bien, c'est qu'on peut vraiment régler les lignes de balayage, ils appellent ça les lignes de balayage. En fait, c'est l'affichage des scanlines, c'est ce qui donne un peu un effet télé-rétro, etc. Vous avez aussi des filtres prédéfinis, donc ça, ça serait genre en mode, vous avez mis un câble composite sur votre téléviseur, le mode S-vidéo, le mode RGB, donc ça c'est à peu près ce qu'on avait nous sur nos téléviseurs quand on était petit, et un mode monochrome, donc ça, bon, pour les trois pauvres qui avaient une télé en noir et blanc à l'époque, ben voilà, vous serez nostalgiques comme ça. Voilà, perso, moi ce que j'aime bien, c'est me mettre en mode prescale 10x, voilà. Non, non, tu m'en mets la couleur s'il te plaît, et me mettre en 20-25 lignes de balayage. Comme ça, et puis me mettre en mode 4 tiers, voilà, je trouve que c'est pas mal. Je mets la synchronisation verticale aussi, et ce qu'il y a de bien, surtout, c'est d'en avancer, vous avez éliminé la limite des sprites, donc par exemple, pour les clignotements qu'on peut voir dans Castlevania, ben là, maintenant, ils sont atténués. Voilà, donc, petite présentation de cet émulateur, cet émulateur NES, voilà, donc je vous conseille de le télécharger, faites un petit don pour le développeur de l'émulateur, ça lui fera sûrement plaisir, et voilà, ben n'oubliez pas que l'émulation est illégale, et qu'il vaut mieux acheter vos cartouches 60€ en occasion dans les magasins de rétro gaming, plutôt que de télécharger un petit jeu que vous pouvez payer en console virtuelle 5€ sur Wii. Voilà, merci, salut !